bonjour j'espère que tu es en forme aujourd'hui on va commencer à apprendre à faire des additions en colonnes jusqu'à présent on calculait les additions en ligne en mettant les unités ensemble et les dizaines ensemble et bien là on va encore mettre les unités ensemble et les dizaines ensemble bien entendu mais on va mettre les nombres en colonnes alors en ligne tu sais c'est couché et en colonnes c'est debout alors on va calculer cette addition 12 plus 4 plus 23 alors d'abord il faut qu'on sache de quoi on parle 12 c'est une dizaine une boîte et deux unités isolées une dizaine deux unités isolées une boîte et deux jetons isolés 4 c'est 4 unités donc 4 jetons isolés et 23 c'est deux dizaines et trois unités isolées donc deux boîtes et trois jetons isolés voilà on a 12 et encore 4 et encore 23 alors pour savoir combien ça fait on va mettre tous les jetons ensemble tous les toutes les unités isolées ensemble alors je prends ce 2 pouf ce 3 on voit tout de suite que ça fait 5 et encore 4 j'aurais dû les mettre plus bas hop hop je descends et donc toutes les unités ensemble ça fait 5 et 4 c'est à dire 9 donc on a 9 unités isolées et puis il y a une boîte et deux boîtes et donc c'est trois dizaines et donc on peut dire que 12 plus 4 plus 23 c'est égal à 39 alors avec le matériel c'est facile maintenant on va essayer de mettre ça dans des colonnes alors je vais te montrer alors voilà la colonne qu'on va utiliser flûte voilà on va mettre une colonne pour les unités et une colonne pour les dizaines alors quand on prend quand on a 12 12 c'est une dizaine et deux unités donc on va mettre deux unités dans la colonne des unités et une dizaine dans la colonne des dizaines peut-être que j'aurais dû copier plus tôt je vais faire ça comme ça on gardera le modèle et donc une dizaine qu'on met dans la colonne des dizaines 4 c'est 4 unités donc on va mettre 4 dans la colonne des unités tu vois que j'ai mis du bleu pour faire comme les jetons de pigbee et puis en plus en haut j'ai mis un u comme unité ensuite 23 c'est deux dizaines et trois unités donc on va mettre d'abord 3 dans la colonne des unités et puis dans 23 il ya deux dizaines donc on va mettre 2 dans la colonne des dizaines tu vois que 2 je le mets là je le mets pas là parce que le nombre qu'on ajoute c'est bien 12 on lit en ligne les nombres 12 c'est à dire ça plus 4 c'est à dire ça plus 23 alors que si j'avais mis le 2 ici on lirait 12 plus 24 plus 3 alors c'est vrai que c'est un peu pareil va t'en toi c'est un peu pareil mais l'addition c'est pas 12 plus 24 plus 3 c'est 12 plus 4 plus 23 alors une fois que j'ai fait que j'ai mis mes nombres dans la colonne dans les deux colonnes je vais agrandir maintenant pour que tu qu'on voit bien je vais calculer l'addition alors là quand je calcule j'ai plus le matériel 1 je calcule avec avec ce que je sais des calculs avec le calcul mental les additions que j'ai déjà appris et pour calculer l'addition en colonnes ce qui est très important très 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 important il faut jamais l'oublier c'est qu'il faut toujours commencer par les unités à chaque fois que tu auras quelque chose à calculer en colonnes tu commencera toujours par les unités et donc on y va on dit 2 plus ah oui j'ai oublié de te dire regarde ce que j'ai ajouté ici c'est pour permettre de lire l'addition on dit 12 plus 4 plus 23 égal et là tu vois on a tracé un trait ici entre le dernier nombre qu'on ajoute et le égal et ça le trait veut dire égal aussi et donc on peut écrire égal parfois on écrit égal ici mais des fois on écrit pas parce que le trait ça m'énerve ce truc qui apparaît tout le temps là le trait ici veut dire égal alors on calcule on commence par les unités on dit 2 plus 4 6 plus 3 9 donc en tout toutes les unités ça fait 9 donc 2 plus 4 plus 3 égal avec le petit trait ça fait 9 et donc on écrit 9 et maintenant qu'on a calculé les unités on va calculer les dizaines et on dit 1 plus 2 égal 3 et donc tu as vu que on a bien trouvé la même chose que le calcul de tout à l'heure 39 et voilà et ça va très vite quand on calcule en les additions en colonnes c'est quand on a l'habitude quand on s'est calculé en colonnes ça va plus vite que en ligne voilà alors maintenant on va regarder comment fait pic bill alors c'est la première partie de ta fiche si tu veux la regarder tu regardes alors c'est celle ci un flûte il en manque un morceau là on voit que c'est une boîte alors donc pic bill calcule 12 plus 4 plus 23 et il les met en colonnes alors tu vois que il a apporté 12 une boîte et deux jetons isolés alors tiens je vais entouré hop allez 12 c'est une boîte et deux jetons isolés ça c'est 12 d'accord wow c'est difficile avec la souris ensuite allez en vert il a apporté 4 donc 4 c'est les quatre jetons qui sont dans le premier chariot et puis il a apporté quelle couleur je vais prendre hop 23 et 23 il les a mis dans le grand chariot c'est deux boîtes et trois unités isolés et le petit garçon qui est là il dit dans une addition en colonnes on commence toujours par les unités et pic bill il rajoute alors pic bill a une drôle de tête sur mon dessin c'est parce que c'est c'est le vieux pic bill c'est comme il était avant alors il dit pas de nouvelles dizaines et non parce que quand on dit on commence par les unités on dit 2 plus 4 plus 3 ça fait 9 et donc il n'y a pas de nouvelle dizaine dans 9 d'accord tu peux écrire il est moche mon oeuf c'est dur d'écrire avec la souris et puis ensuite on est on calcule les dizaines et on dit 1 plus 2 ça fait 3 et donc on sait que 12 plus 4 plus 23 c'est égal à 39 c'est quand même assez rapide alors tu peux compléter ce cadre sur ta fiche et on va ensuite faire celui qui est juste en dessous alors c'est celui là alors ici on va ajouter des euros alors d'abord en premier on a ce nombre d'euros ici qu'on va écrire sur la première ligne et puis l'autre 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 nombre d'euros là on va l'écrire sur la deuxième ligne et on va trouver en tout je vais le mettre en marron ou plutôt en rouge en tout tous les euros ensemble et bien c'est ce qu'on trouvera sous le trait noir c'est à dire quand on dit égal et là tu vois il n'a pas été écrit le égal parce qu'on n'est pas obligé de l'écrire par contre on écrit bien le plus ici devant alors ici en violet il faut qu'on écrive le nombre de euros qu'il y a entouré en violet alors ici on a un billet de 10 et puis là on a 6 pièces de 1 donc ça fait un billet de 10 c'est donc une dizaine d'accord et 6 pièces de 1 et bien c'est 6 unités dans le ce qui est entouré en vert on a 4 billets de 10 4 dizaines et 3 euros isolés donc 4 dizaines 4 billets de 10 et 3 euros isolés maintenant pour calculer on commence par les unités toute la vie on commence par les unités il faut pas oublier et on dit 6 plus 3 égal 9 donc il y a 9 unités et tu vois qu'il n'y a pas de nouvelles dizaines et ensuite on continue par les dizaines et on dit 1 plus 4 égal 5 et donc on peut dire que il y a 5 dizaines et 9 unités c'est à dire 59 euros voilà alors maintenant je vais te montrer on va regarder ensemble la fiche alors voilà sur le recto donc on vient de faire ça et ça alors toi tu vas faire ça ensuite alors ici je vais agrandir un peu donc ici on a toujours des dizaines et des unités bien entendu et là c'est pas des euros ni des boîtes de pic billes comme tout à l'heure mais on a ici des sacs de bonbons et tu peux remarquer tu peux vérifier si tu veux il y a 10 bonbons dans chaque sac donc ce sont des dizaines les sacs de bonbons d'accord et il y a des bonbons isolés et là ce sont des crayons et tu peux vérifier dans chaque boîte il y a 10 crayons et là il y a des crayons isolés d'accord donc tu vas faire comme ce qu'on a fait avec les euros d'abord tu vas dire combien il y a de sacs de 10 bonbons et combien de bonbons isolés tu vas l'écrire ici dans la colonne des unités les bonbons isolés dans la colonne des dizaines les sacs de bonbons et la même chose avec la deuxième quantité et ensuite tu vas calculer combien il y a de bonbons en tout en commençant toujours par les unités tu feras pareil avec les crayons et ensuite alors dans le cadre c'est alors les cadres sont pas forcément tous dans l'ordre parce que c'est un montage que j'ai fait alors dans le cadre c'est tu vas écrire l'addition correctement et on te montre des carreaux je vais te montrer comment on fait avec les carreaux et puis là ils sont déjà écrits donc tu n'as qu'à écrire le résultat attention on commence toujours par les unités si tu n'es pas sûr écrit u au dessus de unités et écrit d au dessus de dizaines ici les additions sont déjà écrites donc c'est un peu plus facile et donc tu vois que alors là ce n'est pas des boîtes de pigbee ni des jetons de pigbee mais tu vois que là c'est les unités il y en a un et tu vois que là c'est les dizaines parce que c'est 5 et 5 d'accord et tu commences toujours par les unités c'est très important et puis là tu dois toi même écrire les nombres dans le tableau des unités et des dizaines et à la fin tu dois écrire toi même toute la toute l'addition en colonne et je vais te montrer maintenant comment on utilise les carreaux du cahier pour écrire une addition en colonne alors c'est bien alors on va calculer comme tout à l'heure c'était 21 donc c'était combien 12 je vais écrire la 12 plus 4 12 plus 4 plus 23 alors 12 attention c'est une dizaine et deux unités isolées donc on va mettre tu vois que j'ai préparé ici le d pour dizaine et le u pour unité donc 12 on va l'écrire en dessous on va écrire 2 dans la colonne des unités et 1 dans la colonne des dizaines ensuite on fait plus 4 donc on va écrire 4 sur la ligne qui est juste en dessous donc on fait le plus ici je reprends le silo qui marche pas hop et là on va écrire 4 4 attention c'est une ce sont des unités donc on va l'écrire dans les unités et puis on n'écrit rien dans la colonne des dizaines puisque 4 unités il y a 0 dizaine dedans d'accord ensuite on écrit plus 23 donc on remet un plus sur la ligne de dessous et 23 c'est 2 dizaines et 3 unités isolées donc on va écrire 3 dans la colonne des unités et on va écrire 2 dans la colonne des dizaines et maintenant j'ai fini de poser mon addition ça s'appelle comme ça on pose l'addition donc je vais écrire égal pour faire égal je prends ma règle et avec mon crayon papier je trace un trait voilà tu vois le trait je le trace juste sous le dernier sous le dernier nombre je le trace pas trop bas et comme ça je vais pouvoir écrire le résultat juste sur la ligne qui est dessous alors je commence par les unités je dis 2 plus 4 6 plus 3 9 j'écris 9 et puis je fais ensuite les dizaines 1 plus 2 ça fait 3 et voilà donc tu as vu j'ai bien profité des carreaux pour faire tu vois une colonne avec les unités et j'ai mis unités là tu vois et une colonne avec les dizaines et comme ça je ne me trompe pas alors on peut faire si on veut on peut faire comme ça mais c'est pas obligatoire et puis ce qu'il faut toujours penser c'est qu'on commence par les unités toujours en premier les unités en premier toujours d'accord parce que si tu ne commences pas par les unités là pour l'instant on n'a pas de nouvelles dizaines mais quand on aura une nouvelle dizaine si tu ne commences pas par les unités tu vas te tromper donc c'est vraiment très important de commencer toujours par les unités voilà et bien maintenant on a terminé pour aujourd'hui tu vas pouvoir continuer faire cette fiche donc tu fais les deux côtés recto verso et je te fais une autre vidéo pour te mettre la correction allez travaille bien au revoir au revoir